d'abord d'abord on va commencer par les soi disant assise les soi disant assise nationale voilà le cnrd voilà vous êtes en train de vraiment s'aimer la pagaille dans ce pays vous êtes en train de s'aimer la pagaille dans ce pays voilà bon ramadan à toi aussi merci beaucoup merci fafaya salut 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 donc voilà ils sont entrés maintenant de s'aimer la pagaille la pagaille totale et maintenant ce qui ce qui est vraiment dommage c'est le peuple inconscient malhonnête qui est en train de soutenir cette démagogie ça c'est vraiment grave c'est vraiment grave moi j'ai vu ici en europe par exemple on m'a même fait parvenue là le lien pour une réunion sur zoom concernant les assises nationales moi j'ai reçu le lien qu'est ce que j'ai dit tout simplement ça m'intéresse pas moi ça m'intéresse pas c'est pas comme ça qu'on peut réconcilier les guinéens si quelqu'un veut dire que moi je ne suis pas un bon guinéen parce que j'ai refusé à participer dans ces assises là c'est que moi je dis tout simplement que la personne là est inconscient et que cette personne là il n'est pas honnête voilà tu n'es pas honnête on ne peut pas on ne peut pas voir ce que aujourd'hui ce que aujourd'hui le cnrd est en train de faire en république de guiné et ils vont nous amener ici des gens pour nous dire qu'ils sont venus pour réconcilier les guinéens mais ça c'est de la mamaya ils ont débloqué de l'argent pour organiser de la mamaya et que des guinéens malhonnêtes sont en train de soutenir cela mais c'est ça la vérité mais il n'y qui sont venus pour voir un peu de conféon dodo qui ont bien soutenir ce nrd est ce nrd est ce assises national et ce à ce qu'on fait qui te dit on yendo a douz ha de la delegation la europe à yandèque beni la lièngon n'yandèque dany la lièngon qui participent sur une réunion zoom qui en concernant assise j'ai dit, mimi inni mi participata, ça m'intéresse pas, nan non fi mi participata, wandema mi wana guinéen ko, parce que je ne suis pas malhonnête, et je ne serai jamais malhonnête, voilà parce que mamadidoumbu a CNRD, on be wawata, wadoude kobe wane wade la guiné kon, guiné, c'est qu'ils sont en train de faire, peradol en be, y a mi na délégation, jidode be, y a wandema kobe, et puis menenka, enenka di enfop immo denka dien, parce que nous sommes des guinéens non 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 non, en ce moment nous sommes des mauvais guinéens parce que la guiné a besoin de nous aujourd'hui le CNRD, on a tous compris parce que le colonel mamadidoumbu ya, il a encore décidé, il dit que c'est sans recul, il a décidé sans recul, ils ne vont pas reculer c'est ce qu'il a dit maintenant il s'en fout du peuple voilà, après tous les vidéos, après toutes les dénonciations, colonel mamadidoumbu ya a décidé d'affronter les guinéens voilà, et il va nous voir il va nous voir il va voir les guinéens mamadidoumbu ya a décidé la même chose il va voir les guinéens que le nominéens il va voir les guinéens il va voir les guinéens il va voir les guinéens les guinéens la colonel mamadidoumbu ya l'équipe mungo, l'équipe mungo qui va voir les guinéens les guinéens les guinéens On veut lui dire que tu es décembre. On dit que si tu es décembre. En fait, nous leur disons qu'il est décembre. Quand nous leur disons décembre, nous leur disons décembre. On n'a pas fait un possible possible. On n'a pas fait un possible possible. Les colonel mama de Dumbu, l'équipe de Macron, mais ils m'ont décembre. Les colonel mama de Dumbu, c'est la guerre. Ils ont décembre. Ils m'ont donc décembre. Mais ils m'ont décembre. On n'a pas dit à Jody. C'est comme ça. On n'a pas dit à Jody. L'a dit à Porto d'or. Vous avez tout. vous savez tout vous êtes tous des malhonnêtes c'est moi qui le dis c'est un malhonnête vous avez le bon mouvement vous avez le bon mouvement parce que vous n'avez pas le souci de ce pays là ce qui vous intéresse c'est vos affaires personnelles voilà donc j'ai l'affaire personnelles intéressantes comme ici j'ai l'affaire j'ai l'affaire ici j'ai l'affaire j'ai l'affaire j'ai l'affaire l'affaire il faut faire les pays nous avons toujours nous avons le pays est là c'est parce que vous êtes des guineans vous êtes des malhonnêtes c'est moi qui le dis vous êtes des malhonnêtes il y a question de guine vous on représentante guine Z parce que vous êtes des malhonnêtes je dis non metti hanfeiiti non metti hanfeiiti quand guinéen je dis au dotton france il y a un autre djou de guinéen ou fi mou yin tingol hakoun de guinéen ou mama di domboyano imini cnrd mama di domboyano imini fi mou yin tingol hakoun de guinéen imi non n'on feni on n'a pas dit n'on feni mama di domboyano imini n'on feni kankoye be wondibenton fop be fop be feni nadi on e pena le on non nombaydo on andafouskowadon si na natougol esifadee di efatoje do vous allez regretter parce que on non organiso mais nous nombay lè de porte do vous êtes affiché han de kadim on tawetake kon mokoba bebe no ditete ton on tawetake kan ton va parler des gens responsables ici en Europe on on tawabe di azizido on tawetake c'est moi qui le dit on tawetake parce que kala kotawa do boykotete kala kotawa do kala association mo tawadon donc on boykotete do parce que vous n'avez pas été digne vous n'avez pas été patriote aujourd'hui la Guinée a besoin de tous ses fils la Guinée a besoin de tout le monde aujourd'hui sauf les malhonnêtes vous êtes dans le camp des malhonnêtes voilà vous êtes dans le camp des malhonnêtes asiz national woko eropto on on yon houlali alla on yon houlali alla himbe no wara lagine himbe no reprima lagine himbe no mahayirini himbe no soka himbe no soka sans rien faire han han de justice wala li tawo hibe jodi hibe lanchou de choudi himbe organizu goul transition pe yal tino yon fèw joni lanchou choudi himbe veng tombe on yon on yon alafousko wadon sina yon imbi yon 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 est-ce que vous vous êtes la même est-ce que on yon yon hann hann et lérou sou maye darolta alafousko wadon sina yon kou mamaya penale penale nabale on yon imbi don foko wadon koumi wadon kou fena wadon lakini nan imo it it on yon sikoud mel mokobabe timu betis god not it tirer sifat et penale sifat mamaya dame yon 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 mais pourquoi 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 harako harako mank de hond 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 mank de dignité mank de responsabilité harako samodong montik yon imo de penale mais jamais de la vie mais jamais de la vie mais jamais de la vie mamadid dumbuya et le cnrd on les a soutenus jusqu'à on a vu que vraiment c'est du mensonge c'est de la trahison on les a soutenus jusqu'à on les a soutenus jusqu'à qu'on a vu qu'ils ont mis le président du cnt dans sakuruma on a vu ça nous tous on l'a vu et c'est en ce moment qu'on a compris que ça ne va pas être juste ça ne va pas être transparent mais quand vous voyez que ça ne peut plus être transparent partagez partagez moi parce que si le message ne passe pas c'est pas bon partagez avant celui qui arrive vous partagez d'abord avant de commencer à regarder s'il vous plaît c'est ça qui est important dans tout ça il faut que le message passe s'il vous plaît parce que c'est très important qu'on fait savoir ces gens là que ça ne marchera pas et Dieu sait que on 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 perdit on tout nini on on jampi qui or on jampi on jampi don parce que hay goto on 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 wawata mo intinde hak kunde guine bebe parce que entere mon jok kudon si be fala be deb lo kai la gine mbou di fo pe arabe jep t be mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui hende kofé on dindendo go dano haja et go djone t kohim be mal honnête be tout jampi boudi c n rd fi darana gol mal honnête be tout jampi moi c'est moi qui dis ça c'est les mal honnêtes seulement qui va accepter qu'on les donne de l'argent pour organiser ici au nom de guiné à l'étranger dans tout l'occident mamadid dumbuya n'est 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 si n'est pas l'avenir on n'est si qu'on n'est le n'est le pays là c'est nous qui vous disons ça c'est la guiné la guiné si vous pensez que le pays va mourir comme ça va finir comme ça vous vous trompez parce qu'on est malhonnête vous allez regretter votre vie vous allez regretter ça qu'elle y a malhonnête était ou malhonnête est parce que la guiné va changer nous sommes fiers d'être guiné et nous sommes patriotes nous allons tout faire jamais de la vie voilà mamadid dumbuya on lui a soutenu jusqu'à on a vu le contraire quand on a vu le contraire qu'est-ce qu'on a fait on a dit à partir de maintenant c'est fini on ne peut plus soutenir le mensonge c'est du trahison ce n'est pas la transition et la preuve tout le monde a vu jusqu'à présent on n'a pas le programme de la transition le ministre de l'administration et du territoire le ministre comment dirais-je comment il s'appelle encore là Mori Kondé le ministre Mori Kondé par exemple la déclaration qu'il a fait l'autre jour la lettre qu'il a adressée au président de l'UFDG et de l'ANAN vous pensez que ça c'est pas du footage vous pensez que ça c'est pas du footage monsieur Mori Kondé monsieur Mori Kondé vous venez d'où vous êtes qui pour adresser un courrier pareil au président de l'UFDG et de l'ANAN vous vous êtes qui vous venez d'où vous venez d'où vous venez d'où si vous êtes ministre vous n'avez pas montré que vous êtes un ministre sinon c'est pas vous qui allez demander ce que vous avez demandé le ministre de l'administration il ne peut pas demander ça l'authenticité des partis politiques c'est vous qui allez réclamer ça au président de l'UFDG et de l'ANAN c'est vous qui allez lui réclamer ça c'est vous qui allez réclamer les agréments au président de l'UFDG et de l'ANAN c'est vous en tant que ministre mais vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte monsieur Mori Kondé monsieur Mori Kondé sincèrement vous n'avez pas honte d'adresser un courrier au président de l'UFDG en lui demandant de présenter les agréments des partis politiques de sa coalition vous n'avez pas honte non le pays là est mal barré le pays là est rempli de malhonnête le pays là est rempli de malhonnête mais je vous assure que vous allez vous allez pleurer le dernier vous allez pleurer le dernier vous parce que le peuple de Guinée ne va pas vous pardonner vous qui êtes en train aujourd'hui au lieu de donner le programme de la transition au lieu d'aller droit au but vous êtes en train de nous faire perdre du temps vous êtes en train de créer de la démagogie partout partout de la démagogie partout de la démagogie rien de la transition partout de la démagogie maintenant c'est l'authenticité de ces partis politiques qui vous intéressent Adionico Andougol effectivement les partis politiques du dossier c'est des partis vraiment qui sont légales c'est ça qui vous intéresse ce n'est pas la transition vous avez oublié votre objectif voilà c'est pour cela je dis maintenant tous ceux qui vous soutiennent c'est des malhonnêtes tous ceux qui soutiennent le CNRD actuellement tous ceux qui vous êtes des malhonnêtes je dis parce que le CNRD et son clan ils ont dévié le chemin de la transition ils ne sont plus en transition donc tous ceux qui soutiennent maintenant parce que vous avez vous êtes tous des menteurs parce que vous avez dit vous avez juré sur le Coran et sur le Bible que vous allez faire une transition transparente devant tous les Guinéens et que c'est la personne plus jamais quelqu'un va gagner des élections et puis on va donner on va donner ça à une autre personne vous avez juré cela devant le peuple de Guiné vous pensez que vous pensez que Dieu dort vous qui avez trahi le Coran vous qui avez trahi la Bible vous qui avez trahi le peuple vous pensez que vous pensez que vous pensez que ça, ça va vous pardonner non, vous avez vous avez des problèmes très sérieux vous avez des problèmes très sérieux parce que vous vous êtes vous vous êtes engagé dans une direction qui va vous écraser la direction là où vous partez c'est-à-dire c'est droite au mur vous allez vous écraser parce que le peuple de Guiné ne va pas vous tolérer oh là 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 mais c'est comme si je le sais c'est comme si je le vois déjà je vous assure c'est comme si pour moi c'est déjà fait ono mbe jokoube n'est-ce que n'est-ce que n'est-ce pas n'est-ce pas parce que tout n'indo ho remou n'est-ce pas parce que tout n'indo ho remou tout n'ingol ho remou il n'y a plus d'argent aujourd'hui le CNRD est en train de dire qu'ils vont reprendre tous les domaines publics tous les domaines de l'Etat ils vont reprendre tout c'est 100 états d'âme maintenant c'est fini 100 états d'âme et ils vont faire des projets ils vont présenter des projets qu'est-ce qu'ils vont faire sur ces domaines là et ils ont oublié que leur premier ministre parce que ce n'est plus notre premier ministre leur premier ministre était venu à la RTG pour dire à tous les Guinéens qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses maintenant où vous allez prendre de l'argent pour faire ces projets que vous êtes en train de publier partout là de promouvoir partout des projets partout des poses de première pierre pourquoi, où est l'argent ? où est l'argent ? même si l'argent était là on n'en a pas besoin de c'est-à-dire vous vous êtes en transition occupez-vous de la transition c'est ce que nous vous demandons occupez-vous de la transition j'ai vu un message là ça me paraît ça voilà mais qu'est-ce que vous vous pensez ? qu'est-ce que vous vous pensez ? vous pensez que les Guinéens vont avaler cela ? le premier ministre arrive il dit il n'y a plus d'argent ça dit il n'y a plus d'argent vous avez plus d'argent l'argent il n'y a plus d'argent ce On te transition. Colonel Mamadi Doumbouya, je vous ai dit à plusieurs reprises que vous allez droit au mur. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Reculez. Je vous ai dit de reculer. J'ai vu hier votre déclaration quand vous avez dit qu'il n'y a plus d'état d'âme. Vous allez jusqu'au bout. Vous allez jusqu'au bout. Personne ne va vous effrayer. Bien vrai. C'est le peuple seulement qui va vous effrayer. Billah Wallah, c'est le peuple seulement qui vous effrayer. Mais le peuple n'est pas pressé. Parce que ça ne sera pas deux coups. Ça sera un coup, K.O. Ça ne sera pas deux coups. Le peuple ne sortira pas deux fois. Le peuple sortira une seule fois. Et vous allez voir. Continuez. Continuez et Wadugol et Djoko. Parce que L'on a dit «Bandij » ils n'ont pas le droit eux-mêmes ils n'ont pas le droit à reculer parce qu'ils sont déjà pris par leur mensonge par leur trahison et surtout le fait d'avoir juré sur le Bible et le Coran ça, ça va remonter sur eux ça, ça va les casser, ça va les détruire ça, je dis ça ne m'aime pas, le Coran ne m'aime pas voilà, le Coran ne m'aime pas colonel Mama de Doumbouya nous disons à ce point queostat c'est ce que nous метons si nous dovors on dit et sa famille c'est ce qu'ils sont nous differs au-delà se Raon ne m'aime pas qu'on ne m'aime pas si nous devonsHuh voyons on ne m'aime pas flow l'année c'est fini on n'a pas accompagné le colonel Mamanidoumbouya c'est nerde et fini assise nationale vraiment vous êtes des malhonnêtes vraiment vous êtes des malhonnêtes on n'a pas de 10 fils de la guinée vous n'êtes pas digne d'un fils de guinée vous n'êtes pas des patriotes vous parce que vous êtes des guinéens c'est pour cela vous participez vous ne participez pas au nom de la guinée vous participez au nom de votre personnalité votre nom personnel c'est pas au nom de la guinée parce que la guinée a besoin de ses fils la guinée a besoin de dégager ses putschistes c'est ce que la guinée a besoin dégager cela parce qu'ils ont ils nous ont trahi ils ont trahi tout le pays donc on n'a rien à foutre avec eux à partir de là où vraiment ils nous ont démontré chaque jour que dieu fait il nous démontre qu'il s'en fiche de nous maintenant il y a d'autres comment dirais-je il y a d'autres qui pensent que colonel Mamadi Doumbouya va réussir cette transition il y a d'autres qui pensent cela moi je dis colonel Mamadi Doumbouya il ne peut plus réussir parce que pour qu'il réussisse il ne va pas le faire il faut qu'il demande d'abord pardon parce qu'il a fait déjà des graves erreurs vous qui glorifiez ce qu'il a fait déjà moi je dis il a fait des graves erreurs il a fait des très graves erreurs parce que il est en train de lui-même faire sa propre justice et il parle au nom du peuple et alors qu'il s'en fout du peuple il a oublié complètement ce qu'il a promis au peuple il a oublié complètement l'engagement qu'il a pris vis-à-vis du peuple il a oublié ça il a oublié ça catégoriquement voilà donc donc voilà il a oublié complètement qu'il a trahi ce peuple maintenant lui il pense que aujourd'hui colonel Mamadi Doumbouya le CNRD il pense que en faisant ça il peut effrayer les gens il ne peut pas effrayer les gens parce que déjà vous n'êtes pas légitime mais mais comment quelqu'un qui n'est pas légitime il peut effrayer il peut effrayer les gens vous n'êtes pas légitime comment vous comment vous allez effrayer le peuple de Guinée il faut être légitime pour nous effrayer mais 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 je ne peux pas comprendre monsieur Mamadi Doumbouya je ne peux pas comprendre comment vous pouvez dire vous allez partir vous allez faire le sale boulot vous allez faire le sale boulot vous avez oublié que vous n'êtes pas légitime c'est quel sale boulot que vous allez faire vous vous nous avez vous nous avez vous nous avez promis d'organiser des élections libres et transparentes c'est ce que vous nous avez promis des élections libres et transparentes vous nous avez vous nous avez promis cela mais comment se fait-il qu'aujourd'hui vous nous parlez de sale de sale boulot que vous allez aller jusqu'au bout sans état d'armes vous allez récupérer tout vous allez récupérer si vous récupérez vous avez pris la Guinée en otage déjà vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos armes mais ce que vous avez promis à ce peuple là qui vous a mis là qui vous a légitimé parce que c'est le peuple de Guinée qui vous a légitimé c'est le peuple de Guinée qui vous a légitimé et moi je vais vous dire une chose aujourd'hui vous êtes en train de se foutre d'un monsieur qui s'appelle Seloudalendjallou vous êtes en train de se foutre de lui mais vous allez le regretter vous allez le regretter parce que aujourd'hui la coalition de Seloudalendjallou ne participe pas aux assises ne participe pas à votre cadre de dialogue et vous vous pensez que vous pouvez faire quelque chose en République de Guinée sans avoir sans la participation de l'UFDG et l'ANAT et les autres partis vous pensez que c'est possible vous pensez que c'est possible les Guinéens qui croient à cela mais vous vous êtes vous êtes quoi vous êtes des êtres humains vraiment vous pensez que la Guinée peut se réconcilier avec des poutisses qui sont venus comme ça en écartant la majeure partie du peuple mais est-ce que vous réfléchissez vraiment moi je ne parle même pas du CNRD parce qu'eux ils sont pris par le Coran parce que le Coran va les maudire ça c'est clair mais c'est vous qui soutenez les gens qui sont maudits parce qu'il faut être maudit pour penser que ce que vous êtes en train d'entamer ça peut marcher il faut être vraiment maudit pour le penser maintenant vous maintenant qui n'avez pas juré vous 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 n'avez pas juré vous n'avez pas juré devant le peuple devant le Bible devant le Coran vous le peuple qui est en train de qui est en train de soutenir Mamadi Doumbouya et le CNRD est-ce que vous avez juré sur le Coran est-ce que vous avez juré devant le peuple mais pourquoi vous suivez des malhonnêtes comme ça des maudits comme ça pour détruire le pays vous pensez que ça peut marcher comme ça vous pensez que le peuple de Guinée va vous pardonner cela vous le peuple malhonnête je parle à vous retirez-vous retirez-vous je vous demande de vous retirer parce que le peuple de Guinée n'a pas besoin d'une transition pareille parce que c'est une trahison aujourd'hui le CNRD et son clan ils font ce qu'ils veulent mais je vous assure vous ne pouvez pas distribuer l'argent plus que l'argent qu'Alpha Kondé avait distribué pendant son troisième mandat pendant qu'il voulait promotionner le troisième mandat vous ne pouvez pas distribuer de l'argent plus que ça mais malgré tout l'argent distribué vous avez vu le résultat aujourd'hui il y a il y a comment dirais-je quelque chose que je vais demander personnellement personnellement aux militants du RPG je vais demander ça personnellement aux militants du RPG arc-en-ciel vous savez nous sommes tous des Guinéens le pays la Guinée nous appartient tous ça ce message là c'est pour tout le RPG arc-en-ciel j'aimerais vraiment que vous partagiez vous qui êtes là déjà ceux qui n'ont pas partagé je vous demande de le partager vraiment je voudrais Adraman Barry salut je voudrais vraiment vous demander personnellement à mon nom personnel vous 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 les rpésistes tous les militants rpésistes arc-en-ciel rpg arc-en-ciel je vous demande humblement que vous sachiez que la Guinée nous appartient tous la Guinée nous appartient tous s'il y a eu s'il y a le malheur en Guinée nous allons le partager que vous le voulez ou non s'il y a le bonheur nous allons le partager que vous le voulez ou non donc du moment que pendant que la reine du rpg arc-en-ciel pendant que vous avez régné il y a eu des erreurs monumentales par votre règne c'est pour cela aujourd'hui nous sommes dans cette situation aujourd'hui maintenant les gens que vous avez formés les gens que vous aviez formés les gens que vous aviez donné des décrets pour tirer les Guinéens pour enfermer les Guinéens pour séquestrer les Guinéens gratuitement sans justice aujourd'hui ce sont ces gens là qui ont repris le pouvoir avec le régime qui était là c'est à dire c'est les mêmes gens qui se sont divisés pour reprendre le pouvoir moi je vous demande humblement de demander pardon au peuple de Guiné demander pardon au peuple de Guiné que ce soit communicant que ce soit militant vous devez baisser la tension pour être en accord avec les Guinéens parce que les Guinéens ont beaucoup souffert pendant depuis que le RPZ arc-en-ciel à la tête Alpha Condé ont décidé de changer la constitution guinéen les Guinéens ont beaucoup souffert ce forcing là nous a amené là où nous sommes aujourd'hui mais aujourd'hui une situation se présente la réalité la réalité se présente aujourd'hui c'est à dire c'est des gens qui étaient dans le RPZ arc-en-ciel des gens qui étaient dans le RPZ arc-en-ciel c'est eux qui sont revenus encore une partie d'eux pour prendre le pouvoir et trahir ce peuple là encore une partie du RPZ arc-en-ciel revient fait un coup d'état nous qui étions en train de subir l'injustice on nous fait semblant qu'ils sont venus pour nous libérer de l'injustice que nous étions en train de subir alors que c'était une autre trahison chers compatriotes du RPZ arc-en-ciel que ce soit militant que ce soit communiquant je demande à tout le monde humblement demander pardon à ce peuple guidéen parce que vous avez soutenu vous avez soutenu des gens qui étaient en train de se trahir entre eux pour leurs intérêts pas l'intérêt du pays la preuve ils ont trahi le parti le clan moi je dis ça c'est le clan qu'ils ont trahi ils se sont séparés et aujourd'hui c'est ce même clan là qui a trahi le peuple qui est en train de prendre l'autre clan pour les mettre en prison pour essayer de dire qu'ils vont aller jusqu'au bout qu'ils vont juger tout le monde la gabésie financière c'est fini c'est ce même clan qui a soutenu tout ça c'est les militants du RPZ arc-en-ciel qui a soutenu tout ce mensonge tout cette malhonnêteté c'est les militants du RPZ arc-en-ciel si aujourd'hui nous sommes dans cette situation c'est parce que vous avez soutenu maintenant je demande moi je c'est à dire c'est pas parce que je vous demande cela que cela va être fait mais moi c'est ma pensée que je dis et chacun a le droit de dire ce qu'il pense moi je dis demandez pardon au peuple de Guinée qui a subi l'injustice parce qu'aujourd'hui ce qui se passe en Guinée c'est de l'injustice mais il y a des gens qui subissaient d'abord l'injustice avant que vous ne subissez aujourd'hui l'injustice vous qui avez soutenu maintenant pour que nous nous donnions la main pour que nous tous pour que la Guinée entière se donne la main il faut que nous nous regardons hein il faut que nous nous regardions pour nous pour que chacun puisse demander pardon à l'autre parce que s'il y a eu des erreurs auparavant mais ce qui a envoyé toutes les erreurs que l'opposition a commis en organisant des manifestations parce que s'il y a des erreurs que l'opposition en fait c'est ça et c'était leur seul unique droit qu'ils avaient organisé des manifestations parce qu'on ne peut pas subir l'injustice telle qu'on l'a subie sans manifester de la manière dont aujourd'hui Mamadi Doumbouya le CNRD est en train d'organiser des assises nationales sans les autres grandes parties c'est la même façon que le clan Alpha Condé a organisé un référendum en République de Guinée c'est la même façon c'est la même façon donc si aujourd'hui vous restez dans la défensive en disant que vous n'allez pas demander pardon parce que l'opposition a soutenu le coup d'état vous avez tort vous avez tort parce que l'opposition n'avait pas le choix l'opposition était prise jusqu'au cou vous avez vous avez vu tous les gens qui étaient en prison tous les gens qui ont été libérés vous avez vu toutes les frontières qui ont été ouvertes la Guinée était prise ici on prenait les gens on les mettait en prison n'importe comment nous on a vu avec nos propres yeux à Wanindra on partait on débarquait on prenait des gens à 3h du matin à 3h du matin on prenait des gens ces jours on les amenait en prison des gens qui n'ont rien fait tout simplement des gens qui habitaient à Wanindra donc quand ils ont tué je me rappelle bien quand ils ont tué je ne sais pas si c'était deux militaires ou deux policiers je pense qu'ils avaient tué deux policiers ou deux militaires il y a eu la sas aux sorcières dans tout Wanindra c'est pas seulement à Wanindra à Bambetou dans la commune de Ratoman ça c'est aux sorcières on prenait les gens on les mettait en prison on frappait les gens on violait les gens on venait on trouve vous êtes en train de cuisiner ils prennent tout ils jettent ils jettent donc moi ce que je vais vous dire aujourd'hui la Guinée a besoin de tout le monde et pour qu'on se donne la main il faut que vraiment que vous demandiez pardon parce que vous avez fait des graves erreurs des graves erreurs de très graves erreurs et ça pour moi c'est très important de reconnaître ces erreurs et de se reconcilier entre nous c'est ça la vraie réconciliation c'est ça la vraie réconciliation ça c'est plus que les assises nationales qui sont en train de faire si le RPG les militants je dis moi je ne parle pas des partis politiques je dis les militants du RPG arc-en-ciel si ces gens là si ces gens là demandent pardon au peuple guinéen c'est acceptable c'est ça la réconciliation et puis reconnaître c'est pas seulement il faut reconnaître parce que c'est ça qui a commis tout ce qui s'est passé après c'est ça qui a envoyé tout ça aujourd'hui nous avons en face de nous des poutisses auxquelles qui sont venus libérer le peuple libérer tous les prisonniers on les a soutenus on les a soutenus parce qu'on a cru qu'ils étaient venus pour régler le problème qui était là parce qu'on avait un très grave problème un sérieux problème mais après ils ont juré sur le Coran ils ont juré sur la Bible et ils nous ont trahis donc là maintenant nous tous nous devons savoir d'abord si nous sommes des croyants si nous sommes des croyants nous devons savoir tous que le Coran va les maudire ça pour commencer ça ne manquera pas parce qu'ils ont dévié le chemin le chemin de la transition ils ont dévié ils ne sont pas en train d'organiser des transitions ils sont en train la transition a été oubliée complètement nous ne savons pas quand il y aura des élections à la République de Guinée et aujourd'hui la CDAO a donné une date jusqu'au 26 de ce mois aujourd'hui nous sommes le 16 aujourd'hui nous sommes le 16 vous pensez que vous pensez que comment dirais-je que ça peut ça peut marcher ça ne peut pas marcher la CDAO si vous ne craignez pas la CDAO c'est parce que le peuple de Guinée avait rejeté la CDAO c'est pour cela c'est nous le peuple de Guinée qui avons dit non à la CDAO quand ils ont condamné le coup d'état c'est le peuple de Guinée qui a dit non la majorité la majorité a dit non dégagez on vous a dit dégagez la CDAO si Mamadi Doumbia pense que c'est lui qui a dégagé la CDAO il se trompe et il va voir ça en pleine 14 heures en pleine 14 heures il va voir ça qu'ils se sont trompés c'est nous le peuple qui avions dit non à la CDAO parce que vous êtes venus en tant que libérateur vous avez libéré le peuple c'est pour cela qu'on a dit que la CDAO s'en aille qu'il nous laisse organiser les élections qu'il vous laisse organiser les élections transparentes parce que vous avez juré vous avez juré sur le Coran donc maintenant vous pensez que vous pensez maintenant que avec tout ce que vous avez promis tout ce que vous avez juré vous pouvez faire le contraire et ça va marcher ça ne va pas marcher d'ici le 26 je vois déjà que vous n'avez pas de programme parce que votre programme c'est de démolir les maisons des Guinéens c'est de récupérer l'état les domaines de l'état c'est ça que vous voulez récupérer vous n'avez pas d'argent pour faire des projets mais vous voulez casser les maisons des Guinéens quand même mais vous avez après c'est à dire tant de souffrance que les Guinéens ont vécu vous vous venez en tant que libérateur vous n'avez rien à faire si c'est pas casser les maisons des Guinéens non vous n'avez même pas honte sincèrement vous n'avez pas honte maintenant ce que moi je vais vous dire ce que je vais vous dire vous n'avez pas de programme le 26 les sanctions vont tomber les sanctions vont tomber si vous pensez que vous pouvez s'en sortir vous vous trompez le peuple qui soutient n'oubliez jamais ce que je vais vous dire là n'oubliez jamais ça ces gens là ils ont juré sur le Coran ces gens là ont juré sur le Coran n'oubliez pas ça ces gens là dès qu'ils trahissent c'est le Coran qui va les maudire n'oubliez pas cela n'oubliez pas cela et vous maintenant qui soutenez ceux qui ont juré sur le Coran et qui ont menti au peuple et qui ont abandonné complètement le chemin si vous les suivez vous allez le regretter son dioc qui vous dit au Camilo vous dit qu'un Camilo vous n'avez pas l'organisation l'élection là vous dites puis vous n'avez pas l'élection l'élection vous n'avez pas l'amour vous n'avez pas l'année vous ne avez pas beaucoup de choses l' priorities vous ne��요vez pas l'élection est-ce que vous welcome depuis le bas vous ne avez pas le problème qui vient avec les autres vous n'avez pas le problème dans le domaine avec les autres vous n'avez pas le premier ministre élection là il ne n'avait rien entre vous n'avez pas la re Expodia il 것 votre v c'est yo ... ... ... ... il te mao bello on t'aime pini hore modo allo excusez-moi allo oui allo oui oui ils ignorent attends je suis en live là je te rappelle tout de suite dès que j'ai fini merci voilà excusez-moi atiaké donc bedo den kambe ono ono on hula ki kamilo ko fi hon dun jokan ton bedo yilte ba wo bedo ono won pey sembinde cnrd et mama et mama di doume ono won pey sembinde muradu yilte on ninsay ko mi innyon bedo be wawata wad de transition be gaini paske on nani hangi ko mama di doume ya wou likon wou te achantaye goto te achantaye goto be not diti jama lagine on foyo joto jama apour pe douru lebe ya hali olebe inu joni be negosiu joni no beng on jama arira non ko kamangol on jama don wigol joni ko lanchu gol galle jima pedi ko lanchu gol gale ala ji selu de labe be yahane minani dundon kati wou hai domen ala ji selu on ko dar ni labe ton ai dundon kati be jaktoye joni kambe koye on program don be joki konakri ko be lanchi ton konfou ko prozéji hondu be joki ko mboudi hondi be joki ko be wad de la prozéji konon ko hondu be be wawata on ee nirde sabu muet di ko ala na wana nako be joni yon ki ji bu kon di leidi konon nonsi koune di leidi koni loutirta abo marsata nani marsata donk yilte paske be do be do be wad de la transition transition be wad de la paske fi yo be wad de transition hein fi yo be wad de transition il faut que le toro ya fuyé be do non be be do be toro ta ko ya fuyé be do be fonsa yoni paske konon hondu mi misi ki joni kon mi boudi de feli tout de kon ko kamilu rendeng kouda ebe koudi be kamilu rendeng koudi be konu nomi mi feli di joni bay nonko kamilu rendeng be 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 do mani be 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 ukondi de mu yalte yilte ba wama be yilte watakoto tayinirong gongel watakoto tayinirong gongel lagine gila senkan tuit ha hande on yi lady mendino wainom konu nga hande kadi ene japan ten goto yedeng kouda ebe fi saku maro fi emilion mafi mil ero konu nga goto yedeng kouda ebe yedeng kouda ebe saajonama deja yetu watu ko lady ni falakon ko jama lagine ni falakon watakadundon sitawia andi non saajabi asustajabude ronka watakubewiko watakamimu saandisa jonama mbude awa watakadijabude wata anko lagine falakon sipefala ebeware mu saawandia watakadundon tamimu joku hajuma joku hajuma joku jama lagine woni jama lagine wofo kofala ko eleksyon ni libre e transparent jama lagine wofala sitawia wodi nangetebe soke yotau harako warube himbe bentaw ko warube himbe bentaw yobendo nyawe sitawia wodi konyawe kobendo dabodua nyawe jama lagine wkunu falakon organize gole eleksyon sitawia wodi nyawe watenitaw wohimbe mewara bebenda bode gine yembe no wara dole dole yobendo waru beduna paske sitawia yobendo njoni tertama njokaka njoni handekadi waru golbanu adama woni fasil edel lady lagine paske sawari lamu aroy nguwoka di onombe sakito tondarde fi mudu sitawia winda aroyama nguyajama wongachu wano yon waw darana ade be dole wiyon ko mot yin tingol hakunde guine en kou hakunde hom wale do mot yin tin nan arrete kan arrete wale 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 tijan la puissance becou de blogueur agile king wala ibrah monsouri ibrah monsouri kamara wala wale becou de becou de becou de blogueur becou de blogueur wala wakbe gondo kritika wale 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 wako fihond wako fihond mene lando yoh imbe beng dap bukai diji kato konsilere jwon becou kato dantiji woh hinadum feundi woko yoh men halang imbe beng gong la wong minani wakbe nolando noladum woon undan sedadir ina nako du a wole de wari w 뛰 wanne w predicted Www e w 00 w w baby w an w w w w w w w w Alors, tu vas t'en dénoncer. Si on a fait de la famille, tu es à l'élection de eux. Je devais y aller. Je ne sais pas ce qu'il faut. Nous devons-nous n'y venir. Cela ne se négligent depuis les bourses. D'accord. Si ici, vous avez une vidéo, ça va voir si on a pensé qu'on peut encore n'apprêterait qu'elle peut sortir. Mais il a une critique. Vraiment, ce qu'on a compris. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. 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 Il n'y a pas d'argent.